Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, pas mal d'entre nous utilisons des AirTags et depuis quelques mois que j'utilise justement des AirTags, j'ai jamais eu de problème particulier contrairement à certains trackers qui peuvent se déconnecter, celui-ci fonctionne vraiment très bien et c'est déjà ça. Et côté usage, on l'utilise souvent pour retrouver des clés, pour retrouver un portefeuille ou même pour un animal de compagnie pour éviter de le perdre. Du coup il peut se passer plusieurs semaines sans qu'on l'utilise et tant mieux d'ailleurs mais on peut très bien utiliser les AirTags comme objet au quotidien, notamment avec le NFC. Alors une balise NFC ça coûte pas cher, pour 1€ vous avez des autocollants NFC que vous allez pouvoir coller un petit peu partout et actionner certaines tâches, certains raccourcis, je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus mais on va ici utiliser directement l'AirTags. Et pour ça rien de plus simple, on lance l'application raccourci on va dans l'onglet automatisation et on va ajouter une automatisation. En haut à droite on appuie sur le plus, voilà juste ici, et on va sélectionner une automatisation juste là. Et dans la liste des automatisations, on va sélectionner NFC, alors pour que ça fonctionne il faudra évidemment avoir un téléphone, un iPhone compatible NFC. On appuie sur scanner qui se trouve juste ici, on va avoir une pancarte et il n'y a plus qu'à scanner l'AirTags. Ça se passe comme ceci, voilà, il n'y a plus qu'à lui donner un anon. Lumière éteinte Je valide et c'est bon. Alors ma routine elle est toute simple, cette AirTags est liée à mon trousseau de clé. Une fois que j'ai fermé la porte, je veux éteindre les lumières, souvent c'est le cas. Donc je vais lui ajouter l'action éteindre les lumières. Donc j'ajoute une action et je vais dans ma liste des applications, je vais choisir maison. Alors vous voyez, dans l'application Récourci, il y a de plus en plus d'applications tierces compatibles, notamment des aspirateurs. Et ça c'est bien parce que même si les aspirateurs ne sont pas compatibles HomeKit, on va pouvoir les piloter avec Siri. Mais ça je vous en parlerai lors d'une autre vidéo. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est mesons justement pour pouvoir piloter mes lumières. Donc je sélectionne, voilà, ici maison. Je sélectionne ensuite commande de maison Juju, c'est le nom de ma maison. Et ensuite j'ai plus qu'à définir en fait les accessoires que je vais vouloir piloter. Donc ça se trouve juste ici et je sélectionne. Alors je peux en sélectionner plusieurs, c'est ce que je vais faire, je vais en sélectionner deux. Alors là j'ai activé VoiceOver, c'est la raison pour laquelle je suis obligé d'appuyer plusieurs fois pour sélectionner la lumière. Mais une fois que c'est fait, voilà, j'ai plus qu'à cliquer juste ici, à suivant. Et je vais donc sélectionner l'état de la lumière. Donc je désactive VoiceOver, par défaut c'est allumé et moi je l'ai vu éteinte. Une fois que c'est fait, je clique sur OK, voilà juste ici. Et mon automatisation est prête. Alors par défaut, si je ne touche pas au réglage en fait, regardez ce qui se passe lorsque j'approche mon AirTag du capteur NFC de l'iPhone. J'ai l'automatisation qui se lance, mais je dois confirmer l'exécution. Donc c'est vraiment un peu pratique, on va devoir décocher cette case. Je retourne dans mon automatisation et je décoche donc cette case. Donc je suis toujours en VoiceOver. Je désactive. Et après, je n'ai plus qu'à enregistrer avec OK. Allez, c'est parti, on fait le test. J'approche l'AirTag et voilà, les lumières s'éteignent. Alors vous avez vu, c'est très réactif. On va faire un nouveau test. J'ai rallumé les lumières, j'approche l'AirTag du capteur NFC. Voilà, c'est vraiment super rapide. Alors ça marche dans certaines conditions. Ici, j'ai utilisé une protection Elago que je vous avais déjà présentée. Je vous la mettrai dans la description si ça vous intéresse. Ça fonctionne si je l'utilise. Par contre, dans un portefeuille, puisque j'ai un autre AirTag dans un portefeuille, ça ne fonctionne pas. Bon, là, ça ne me gêne pas puisque c'est sur un porte-clé, mais il y a des usages qui ne fonctionneront pas forcément. Voilà donc une solution pour rentabiliser au mieux votre AirTag. Alors ça, c'est une solution pour les lumières. Ça marche évidemment avec n'importe quelle autre action compatible dans Raccourci. On peut très bien lancer de la musique avec ses AirTags. Ça, c'est relativement pratique. Mais vous pouvez dans tous les cas le faire avec une petite balise NFC. Je vous dis, ça coûte un euro à peu près. Je vous avais déjà fait une vidéo. Je vous mets également des liens dans la description si ça vous intéresse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada